A la lune de l'actualité, les Ivoiriens tous appelaient à se mobiliser autour du travail. Cet appel du chef de l'État vise à un développement socio-économique impliquant les populations pour leur mieux-être. Et c'est l'un de ses principaux voeux pour cette année 2014. Le gouvernement ivoirien rapatrie 134 Ivoiriens vivant au Centre-Afrique. Ils sont arrivés en Côte d'Ivoire hier jeudi. La situation sécuritaire et humanitaire dans leur pays d'accueil est en des plus préoccupantes. Et c'est le deuxième contingent ivoirien à regagner le pays. En Afrique du Sud, une albinos décide de briser les tabous. Avocate et top modèle, elle fait de sa différence une arme pour faire tomber les préjugés. Et puis dans quelques instants, la page sport de ce journal avec Fatima Sibé. Voilà pour les principaux points de ce 13h. Bonjour et merci d'être avec nous sur RTI 1. La paix, le travail, deux notions qui devraient guider le quotidien des Ivoiriens. C'est en tout cas l'appel que le chef de l'État a lancé en ce début d'année 2014. Adama Kone revient sur cet aspect de son discours à la nation pour le nouvel an. Il a lâché le mot dans le dernier paragraphe de son adresse à la nation. Comme pour graver la notion dans la mémoire. Émergence. Le disant, le président de la République s'est voulu mobilisateur autour d'une valeur. Le travail. Seul le travail peut conduire le pays à l'émergence. Donc, hisser l'ivoirien à une courbe d'indifférence de classe internationale, c'est-à-dire à un niveau de vie qui le met à l'abri des soucis existentiels de base. Mourriture, logement, santé, éducation et même loisirs. C'est en réalité le prototype de l'ivoirien de demain. Et cela commence en 2014. En définitive, il faut bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle et un Ivoirien nouveau dans l'union, la discipline et le travail. Cet Ivoirien nouveau devra s'approprier les valeurs du travail et prendre conscience de son rôle dans notre société. Ensemble, nous y parviendrons. L'émergence, c'est la possibilité de se déplacer sur une route avec un minimum de confort. C'est de pouvoir ouvrir son robinet en voyant couler de l'eau et non souffler du vent. L'émergence, c'est de dormir sans crainte de cauchemar sur le loyer à régler. C'est aussi de dormir après avoir dîné et non vivre le terrible adage qui dit « qui dort dîner ». Une seule réalité permet de mettre tous ses voeux en musique, la paix. Paix dans le cœur, paix dans le foyer, avec les voisins, dans les villes, dans tout le pays. De sorte à fertiliser toutes les énergies positives pour une Côte d'Ivoire qui entre dans le cercle vertueux des pays émergents, donc dans la salle d'attente des pays développés. En plus de l'aspect socioprofessionnel, lors de son adresse à la Nation, le chef de l'État s'est arrêté sur les volets sécuritaires, politiques et économiques. Les leaders syndicaux n'ont pas manqué de réagir, notamment sur l'augmentation et le déblocage des salaires des fonctionnaires déjà annoncés. La déclaration de son Excellence, M. le Président de la République, est une réelle note d'espoir. En ce sens, qu'elle apporte de la lisibilité à certains grands problèmes posés aux travailleurs. Le relèvement du SMIG de 36607 à 60 000 francs améliore la condition sociale de certains vulnérables, mais aussi ouvre la voie pour les négociations en vue de l'amélioration des planchers catégoriels. Le déblocage des avancements indiciaires, de façon continue, est la fin de la stagnation des salaires, mais en réalité permettra de les arrimer sur l'inflation du coût de la vie. Depuis plusieurs années et plus de 20 ans que l'ensemble des leaders syndicaux que nous sommes, et particulièrement la Fédération des syndicats autonomes, l'ensemble de nos cahiers de revendications que nous avions, nous nous sommes préoccupés de la question fondamentale du déblocage des salaires, et deuxièmement également de l'augmentation des salaires. Et donc c'est une déclaration salutaire, c'est une décision salutaire pour l'ensemble des syndicats affiliés à notre centrale syndicale. Nous nous disons avoir été comblés, comblés par la densité et la richesse de ce message, comblés par le fait que bon nombre de nos attentes ont trouvé solution. Et nous croyons également que ça va nous permettre d'impulser le fait de la consommation. Donc souhaiter vivement que les mesures d'accompagnement telles qu'elles avaient été prévues puissent l'être, de telle sorte que nous n'ayons pas une flambée de prix, sinon alors l'effort aura été véritablement vain. Mais nous sommes d'autant plus heureux que nous avons également l'avantage relativement aux emplois pour les jeunes, et l'appui aux dames. Il a dit qu'en janvier 2014, les salaires des fonctionnaires seront débloqués et il y aura une augmentation des salaires. Nous l'avons bien suivi. Et nous sommes d'accord avec lui qu'il faut dans un premier temps débloquer les salaires. Parce qu'il y a une augmentation des salaires des fonctionnaires sans le déblocage des salaires, et c'est pas ce que ça va devenir. La Centrafrique s'enfonce dans une crise sécuritaire et humanitaire. Le gouvernement ivoirien a organisé le rapatriement de 134 Ivoiriens vivant sur place. Ils sont arrivés ici en Côte d'Ivoire hier jeudi. C'est le deuxième contingent ivoirien à regagner le pays après celui du 30 décembre dernier. Victorine Yaoyoboé. Ce vol devrait avoir lieu le 31 décembre, au lendemain de l'arrivée des premiers Ivoiriens de Centrafrique. Ce fut impossible parce qu'aucun avion ne pouvait atterrir ce jour-là à l'aéroport de Bangui assiégé. Ces 134 Ivoiriens, dont plusieurs enfants, ont dû attendre encore deux jours dans l'angoisse pour finalement arriver ce jeudi soir à Abidjan. C'était terrible quand un groupe occupe un territoire donné, ils visitent les concessions pour tuer les hommes. Si dans la nuit tu entends un bruit, tu te dis mais est-ce que les gens sont pas là ? Donc figurez-vous être là et puis tout ça a disparu. Vous comprenez, je sais pas comment exprimer, mais vraiment c'est comme si tout le stress là est en train de descendre. C'était un mois de stress et je suis en train de le récupérer un peu, un peu. Je suis très émue par l'action du chef de l'État ivoirien, Ouattara. Nous sommes nés en Centrafrique mais ils n'ont pas pu nous reconnaître comme Centrafricains et donc nous sommes obligés de revenir dans les pays d'origine de nos parents et là nous sommes vraiment très contents, on est bien accueillis et on se sent bien. Le ministre de l'intégration et des Ivoiriens de l'extérieur étaient présents pour accueillir ses compatriotes. Ali Koulibaly a remercié tous ceux qui ont contribué à leur rapatriement dans de bonnes conditions. Pour que cette opération puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles, nous avons eu une bonne coopération des autorités françaises qui assurent la sécurité de l'aéroport de Bangui. Nous devrions aussi féliciter le commandant de cet avion et tout l'équipage pour l'excellent travail qui a été accompli conformément aux instructions du chef de l'État. Il reste encore 25 Ivoiriens en Centrafrique, au dit de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en République centrafricaine. Y aura-t-il un autre vol pour ces derniers quand on sait que deux Ivoiriens ont déjà péri dans la crise que vit ce pays ? Nous soumettrons la question à qui de droit, c'est-à-dire au chef de l'État, à qui il revient de prendre une décision. La République centrafricaine traverse depuis des mois une crise sécuritaire et humanitaire. Dernier rebondissement dans cette crise, François Bozizé, l'ex-président déchu, demande la démission de Michel Diotodia, l'homme fort du pays. Et pendant ce temps, les combats continuent sur place en Centrafrique. La capitale Bangui a été sécouée par des tirs meurtriers, créant un mouvement de panique de centaines de civils vers des camps de fortune. Retour en Côte d'Ivoire, le service gynéco-obstétrique du centre hospitalier et universitaire de Yopougon vient d'être réhabilité. Il sera ouvert dans ce mois de janvier 2014. Mais d'ici là, le ministre de la Santé s'est rendu sur place. Elle est allée constater l'effectivité des travaux. Dès la première semaine du mois de janvier 2014, le service gynéco-obstétrique du centre hospitalier et universitaire CHU de Yopougon sera ouvert aux populations. En visite ce mardi dans les locaux du service, pour le ministre de la Santé, il était opportun de procéder à la restauration du service gynéco-obstétrique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de présenter à la population ce service revu, réhabilité et super équipé. Je pense que cela va répondre entièrement aux besoins des populations qui vont se rendre au CHU de Yopougon. La réhabilitation et l'équipement du service ont coûté au moins 150 millions de francs CIFA. Les locaux du service des urgences ont été aussi réhabilités. Ils sont déjà opérationnels. Je pense qu'au fur et à mesure, nous allons améliorer les conditions de prise en charge de nos accidentés. En tout cas, moi je suis satisfaite parce que c'est plus clair, c'est propre et je pense que cela encourage. Les travaux pour la rénovation des locaux de la néonatalogie sont en cours. Et c'est en mai 2013 qu'ont débuté les travaux de remise en état de certains services du CHU de Yopougon. C'était un reportage signé Gabriel Zani. Et puis le centre de santé de Sipilou a désormais une ambulance. Elle lui a été offerte par le conseil Café Cacao, un don qui vient pour faciliter le quotidien des populations sur le plan sanitaire. Thérèse Tapé-Yopoué. C'est un village de 600 habitants heureux d'avoir de nouvelles classes et des latrines inaugurées par les autorités locales et celles venues d'Abidjan. Il s'agit d'un projet Bad Ouest abandonné que l'état de Côte d'Ivoire a pris en compte. Pour le directeur de cette école primaire de Béapieux, à 21 kilomètres de Zouan-Ounier, c'est une aubaine que d'avoir ces nouvelles classes qui vont faire le bonheur de 133 élèves. En tout cas, c'est une joie pour nous. Un grand merci aux donateurs. En marge du premier responsable de l'école, les parents ont exprimé leur satisfaction. Le don de six classes, c'est vraiment une aubaine. On allait dire même une providence parce qu'on ne croyait pas. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritoakesso, s'est dit heureux de participer à la joie des populations. La question de la publication, ça veut dire que nous avons un vaste projet en cours et il n'y a pas de raison que les villages qui ont une école déjà ne soient pas pris en compte. Les élèves de ce village ont bénéficié des kits scolaires du PPU, Programme Présidentiel d'Urgence. C'était un reportage de Honorine Anigori sur la construction de six nouvelles salles de classe à Zouan-Ounien. À Bandoukou, des milliers d'enfants sont à ce jour sans extrait d'actes de naissance. Quelle solution pour régler définitivement ce problème ? Des organisations non-gouvernementales se sont réunies afin de plancher sur la question. Thérèse Tapé-Yoboué. Au cours de l'année scolaire 2011-2012, dans les inspections de l'enseignement primaire de Buna et de Nassian, 8 927 élèves sur 19 922 inscrits ne possédaient pas d'extrait de naissance. La même année, dans les inspections 1 et 2 de Bandoukou, 4 313 jugements supplétifs ont été délivrés et 12 418 demandes étaient en attente. En vue de mieux cerner la problématique des extraits de naissance et de déterminer des actions concrètes à l'application de la loi du 25 janvier 2013, en faveur des enfants du district du Zanzan, l'ONG Soleil-Lévent-Éducation a initié une rencontre. Les échanges qui ont suivi ont permis de faire des recommandations. On pourra quand même, à nos différents niveaux, faire un effort vraiment pour accentuer cette sensibilisation à nos différents niveaux, pour que, à l'expiration de ce délai, on puisse améliorer le taux d'établissement de ces actes de naissance. C'est d'avoir des statistiques exactes sur cette problématique. Demander à l'État de prévoir des sanctions sur la question de non-déclaration de naissance. Le chef de bureau du Sèvres-Vétidraine International à Banguru estime qu'une plus grande implication des autorités administratives, judiciaires et coutumières, pourrait apporter un changement positif dans l'attitude des communautés vis-à-vis du droit à une identité de tous les enfants. Quant au préfet du département des nations, Koneysuna, il a félicité l'ONG Soleil-Lévent-Éducation pour toutes les actions menées en faveur des enfants et souhaiter que les conclusions des travaux soient prises en compte au niveau local et national. Les communautés dents et malinquées de Logualé, réunies autour d'un repas pour la paix et la consolidation de la cohésion sociale, c'est une initiative de la mairie. Thérèse Tapé-Yogoué nous y conduit. Les populations de Logualé décidaient à sceller la réconciliation, la cohésion sociale et l'unité retrouvées. A l'initiative de la mairie, toutes les communautés se sont retrouvées en cette fin d'année pour partager ensemble un repas. Un geste salué par l'ensemble des communautés. Cet acte-là, vous venez de remarquer, c'est un acte qui nous va droit au cœur. On a demandé que Logualé sorte de son sous-développement et nous commençons à voir déjà ce début de développement. Il faut signaler que la mairie de Logualé s'est engagée depuis son installation dans un processus de réconciliation. L'objectif est de rassembler toutes les communautés autour du développement de la commune. Nous sommes engagés dans le processus de cohésion sociale. Nous sommes en train de réaliser plusieurs cérémonies axées sur la cohésion sociale, sur la réconciliation et sur le brassage culturel. Parce que le peuple, la population de Logualé est multicolore. Avant ce repas, le président du conseil régional du Kabadougou et le maire de Logualé avaient décidé de réunir sur un même espace des enfants issus des régions de l'ouest et du Kabadougou. Objectif, renforcer l'unité entre les peuples dents et malinqués. Au total, 400 enfants sont repartis avec chacun. Un cadeau. Incendie hier à Williamsville. Deux domiciles de policiers de la CRS1 sont partis en fumée. D'importants dégâts matériels enregistrés, mais aucune perte en vie humaine. Les sapeurs-pompiers militaires ont pu surconstruire le feu avant qu'ils ne se propagent aux autres habitations. Dois des lasers. Sac de riz, ustensiles de cuisine, lits et meubles n'ont pas échappé à cet incendie. Ils ont été ravagés par le feu survenu suite à un coup-circuit selon les habitants. Le matin étant temps de préparer, lorsque nos voisins ont commencé à crier pour dire que la chambre a pris feu. Donc il n'y a pas eu le feu sur lequel ils étaient préparés. Il n'y a pas eu de prêcher chez les voisins. Donc c'est à mon retour, ils ne pouvaient plus rentrer pour faire sortir le truc. Donc cela pour nous aussi a pris feu. Ce matin, il y a eu coupure de l'électricité aux ameliers de 9h. Encore l'électricité est venue, il y a eu coup-circuit. C'est ce qui a provoqué tous ces dégâts. Deux domiciles des policiers de la compagnie républicaine de sécurité de Williamsville sont partis en fumée. L'intervention des sapeurs-pompiers militaires a pu mettre fin à l'avancée du feu. Quatre maisons voisines ont échappé de justesse à ce drame. Aucune perte en vie humaine, mais les habitants ont tout perdu. Parlant culture, avec ce renforcement de la lutte contre la piraterie des œuvres de l'esprit, le ministère de la Culture et de la Francophonie a installé officiellement et en toute légalité des revendeurs de CD ambulants de la commune de Yopougan. Franck Coadio. Dans ces sachets plastiques adaptés, posés sur des supports de bois et en plein air, des CD et DVD piratés pour la plupart, offerts à loisir au choix du public. Des CD vendus entre 300 et 500 francs CFA au lieu de 2500 ou 3000 francs CFA, le tarif officiel. Quand nous prenons les CD stiquets, on a du mal à l'écouler parce que le prix n'est pas adapté par rapport au poids d'achat des Ivoiriens. Donc ça nous a conduit à cela. Du mal à écouler les CD stiquets. Et bien, plus maintenant, avec ces nouveaux kiosques, les points infoculture lancés par le ministère de la Culture. L'idée est de permettre aux revendeurs de CD piratés de travailler dans la légalité. Après le lancement officiel dans la commune d'Abobo, la commune de Yopougan reçoit ses premiers kiosques, une dizaine. Aujourd'hui, nous commençons la mise en œuvre pratique de ce projet qui est prévu pour s'étendre sur toute la Côte d'Ivoire avec au moins 2000 points de vente de produits culturels. Et ces jeunes qui seront dans ces kiosques pourront vendre d'autres produits. Pour accompagner les jeunes revendeurs volontaires, un carnet d'épargne. L'initiative est bien perçue, mais quelques inquiétudes demeurent. Les CD qui seront revendus à 2500 francs, nous ne gagnons pas assez. Nous ne gagnons que 100 francs seulement sur un CD vendu. Ce n'est pas assez rentable pour nous, pour ne pas subvenir à nos besoins. L'opération Point Infoculture va permettre à environ 2000 revendeurs de CD et DVD d'exercer décemment leur activité. Notons qu'à cette cérémonie place à Figayo, une dizaine d'artistes musiciens ont aussi reçu un soutien de la part du ministère pour la promotion de leurs œuvres. Elle est jeune, albinos, avocate et top modèle. Tando Opa a décidé de briser les tabous. Elle fait de sa différence une arme pour faire tomber les préjugés. Ce combat d'un autre type se déroule dans la nation arc-en-ciel. Reportage. Une séance photo avec une mannequin un peu particulière. Tando Opa est albinos. Cette jeune Sud-Africaine de 24 ans, avocate de profession, a décidé de jouer les modèles pour faire tomber les préjugés sur l'albinisme. C'est une grande opportunité d'être la première albinos à vouloir agir et à le faire. Si les médias trouvent ça bien, c'est très positif. Avec le temps, ils vont s'habituer et c'est pour cela que nous le faisons. Tando Opa n'est pas la première mannequin albinos en Afrique du Sud. Refiloué Modizel défilait déjà sur les podiums sud-africains dès 2005. Tando Opa a commencé en 2013 avec la Fashion Week. Un bon moyen de montrer que la différence peut être belle, que les albinos sont des personnes comme les autres, que les discriminations doivent cesser. En langue Gyoza, on vous appelle Inkaou, cela veut dire singe. En Zulu, on dit Ishawa, cela veut dire malédiction. Avec ce que je fais là, je sens que c'est le moment où je peux dire aux gens, non, vous devez me traiter autrement. Tando Opa espère changer les mentalités et redonner confiance aux albinos. Il serait près de 4000 en Afrique du Sud, encore victime de préjugés et de discriminations. 13h20, l'heure pour nous de faire un clin d'œil à l'actualité sportive et c'est avec Fatima Sibé. Bonjour Fatima. Bonjour Fethou. Monsieur, bonjour. Toute la rédaction de RTI Sport par ma voix vous souhaite une excellente année 2014. Et justement, avant d'aborder cette nouvelle année, revenons en image sur les événements qui ont marqué l'histoire du football ivoirien en 2013. C'est un document signé Ricardo Zama. C'est en Afrique du Sud, au mois de janvier, que commence le challenge de nos équipes nationales de football avec la 29e Coupe d'Afrique des Nations. Favoris éléphantesques de la compétition, les éléphants de Côte d'Ivoire sont lotis dans le groupe D basé à Rustenburg en compagnie des éperviers du Togo, des fenecs d'Algérie et des aigles tunisiens de Carthage. Les débuts sont plutôt raboteux face aux éperviers du Togo 2-1, mais les éléphants passent le premier tour grâce à un feu d'artifice qui éblouit la Tunisie et un nul amical avec l'Algérie. Au détour des quarts de finale, se dressent les Saporigols du Nigeria, ruminant encore une rancune vieille de cette année. Les éléphants les avaient privés de la finale de la Cannes de 2006 à Alexandrie. Kéchi et ses hommes tiennent leur revanche. Les éléphants sont éliminés de la compétition. Au mois d'avril du 13 au 27 à Kazaï et à Marrakech, les éléphants cadets prennent la relève. Portant en touche la guéguerre FIF ministère des Sports, quant à leur non-participation à la compétition, au motif de l'inexistence d'un championnat local de leur catégorie, le coach Kamara Ibrahim et ses gamins débarquent à Kaza, plutôt ravigotés par ce qu'ils tiennent pour un défi. Le 27 avril, ils le relèvent en finale face au Nigeria, 5 tirs au but à 4, vengeant ainsi leurs aînés. Les nouveaux champions d'Afrique auront la reconnaissance de la nation. Du 17 octobre au 8 novembre, on les retrouve sur la scène mondiale cette fois. Ils trébuchent face à l'Italie 0-1, maintiennent l'équilibre devant l'Uruguay 1-1, puis enjambent joyeusement la Nouvelle-Zélande, 3 buts à 0. La première étape franchie, le capitaine Franck Kessier et ses camarades s'offrent le Maroc en 8e de finale, avant de tomber en quart devant l'Argentine. Mais c'est à Kaza que les seniors couronnent joliment l'année 2013 en réussissant une 3e qualification pour la Coupe du Monde au terme d'un match terriblement anxieux face au Lyon du Sénégal, que 2014 nous apporte davantage de satisfaction dans toutes les catégories. Parlons toujours de football. La semaine dernière, nous évoquions d'éventuels transferts. Le mercato hivernal nous permet de confirmer aujourd'hui la signature de Dupil Sissé à Bastia et bien sûr de Lassina Traoré à Monaco. Et les yeux seront rivés ce mardi 7 janvier sur la conférence de presse de Sabri Lamouchi, qui bien sûr parlera entre autres de la qualification des éléphants au Mondial en 2014. Parlons à présent de basketball, car l'année 2013 a été riche en émotions pour les équipes ivoiriennes. Daniel Kwebi-Koalo nous en retrace les moments forts. La 27e édition de la Faux Basket d'Abidjan a marqué l'actualité de la balle au panier en cette année 2013. Depuis son attribution, toute la Côte d'Ivoire s'est mobilisée pour satisfaire et respecter le cas et les chars de FIBA. La construction des installations et la réhabilitation du palais des sports de Trècheville en fait l'objet de supervision et de visites des experts de FIBA Monde et de FIBA Afrique. Des négociations en concertation passant par l'implication du ministre de la Promotion, la jeunesse des sports et loisirs, Alain Lobognon, le palais des sports est réhabilité et deux petites salles sont construites. La Côte d'Ivoire accueille donc la commission majeure de FIBA Afrique au mois d'août. Toute la jeunesse africaine et les experts du basketball sont à Abidjan. Pendant 10 jours, 16 pays sont sur le paquet du palais des sports. L'Angola qui avait perdu sa couronne à Madagascar en 2011 retrouve sa place de leader en se classant l'Egypte. Deuxième, 57-40. Le 31 août 2013, le Sénégal est troisième. Le rêve de la Côte d'Ivoire, pays organisateur, se brise justement devant le Sénégal. 56-57. Un point d'écart qui vaut son besoin de bon et qui prive la Côte d'Ivoire d'une place au mondial 2014 de Madagascar. Une grosse déception pour les Ivoiriens qui peuvent cependant être fiers d'avoir renoué avec le bon basket et le basket de bon niveau. Désormais, la Côte d'Ivoire peut se vanter d'avoir trois salles de basketball aux normes internationales. Chez les dames, on retiendra encore longtemps la brillante et belle victoire de l'équipe nationale à la francophonie à Nice. Sur le plan africain, l'afro-basket de Maputo au Mozambique du 20 au 29 septembre n'a pas été une bonne campagne pour nos filles qui termine à la septième place derrière l'Angola, le Mozambique, le Sénégal, le Cameroun, le Mali et le Niger. Hors du continent, c'est à Prague, en République tchèque, que nos garçons de moins de 18 ans sont allés en apprentissage au championnat du monde de leur catégorie en terminant 15e sur 16 devant le Sénégal. Hauts-lieu, hauts décors, 2013 se fit aussi le championnat national du lycée modem de Troyes-Chibou. Une affaire purement locale qui s'est déroulée en six mois et qui a consacré chez les hommes l'immuable ABC devant la JCA et au niveau des dames, le CSA devant la BC. L'année 2013 s'achève sur une bonne note. L'espoir de voir le basketball se dérouler en 2014 dans les conditions idoines et sur les aires réglementées. Les salles du palais et du vol des sports de Troyes-Chibou. C'est là le vœu du basketball pour 2014. Et l'information majeure pour 2014, c'est la participation de l'équipe nationale de basket à la Coupe du monde de basket en 2014 en Espagne au détriment du Sénégal qui vient donc d'être suspendu par Fibamonde. Bien évidemment, pendant cinq ans, ils ne participeront pas aux compétitions. Avec Anne-Marie Nguesson, revenons sur les arts martiaux et particulièrement sur les belles performances ivoiriennes de l'année 2013. Pour cette année 2013, la Fédération ovarienne de Taekwondo s'est bien illustrée sur le plan international en prenant part aux compétitions majeures de la WTF, la Fédération mondiale de Taekwondo. D'abord lors de la 9e Coupe du monde francophone de Taekwondo qui s'est déroulée les 15 et 16 juin à Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Les éléphants Taekwondoïnes ont remporté brillamment cette édition avec six médailles dont trois d'or, une d'argent et deux de bronze devant le Vietnam et le Sénégal. Après cet espoir, les Ivoiriens ont pris part aux championnats du monde de Taekwondo du 15 au 21 juin au Mexique. Une compétition qui a regroupé plus de 800 athlètes venus de 134 pays. Mais les représentants ivoiriens seront moins brillants. Et puis, point culminant de cette année 2013 pour la Fédération ovarienne de Taekwondo, l'organisation historique de la première Coupe du monde par équipe de Taekwondo en Afrique à Abidjan. Les éléphants Taekwondoïnes qui n'étaient pas attendus ont créé la surprise en s'offrant deux podiums. La médaille d'argent soit vice-champion du monde et la médaille de bronze chez les dames. Le Mexique a joué les hommes et la Corée a joué les dames ont été sacrés champions du monde. Autre à ses bons résultats sportifs, la fédération dirigée par Maître Bambachek Daniel, soutenue par l'État de Côte d'Ivoire, a su gagner le pari de l'organisation de cette première Coupe du monde de Taekwondo en terre africaine. Pour sa part, la Fédération ovarienne de karaté d'eau et discipline associée a participé au 7e championnat d'Afrique de karaté en Tunisie du 30 août au 1er septembre. Elle est revenue de cette expédition avec cette médaille de bronze. Et voilà, ainsi se termine le pâche-bord de ce jour. Merci Fatou. Merci Fatima Sibé pour ce bilan sportif de l'année 2013. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente après-midi sur RTI 1. Sous-titrage ST' 501